Bouillard les amis, comment allez-vous aujourd'hui ? On se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII. Ça fait un petit moment peut-être, une semaine, qu'il n'y a pas eu d'épisode sur Final Fantasy VII. Il y a aussi eu des petits trous entre chaque épisode. Déjà de un, parce que je vous avoue que je n'en avais pas record avant. Et de deux, parce que je voulais vous faire sortir les vidéos que j'ai déjà record auparavant. Donc voilà. Et de trois, il y a aussi des trucs qui se passent en dehors de YouTube qu'il faut que je gère avant. Et voilà. Donc c'est pour ça, je n'avais pas énormément de temps pour le montage et pour tout ce qui était upload, qui prend énormément de temps. Pour la partie transparence, on est fait. Donc, on se retrouve sur FF7. Vous vous rappelez, le ciel nous tombait dessus. On a réussi à aller jusqu'au secteur 6 avec une corde. Et Barrette s'est enjaillé, énervé. Et il cherche sa fille. Il cherche sa fille. Et Cloud pense savoir où ce qu'elle est. Mais il veut aussi des réponses par rapport aux anciens. Les anciens, qu'est-ce que c'est, etc. Nous aussi, on veut des réponses. C'est normal. Mais il faut aussi se dire que Iris a été enlevé par la Shinra. Et ouais. Donc, on va aller la libérer. Et on se retrouve tout de suite avec nos amis en direction du secteur 5 pour aller retrouver la mère de Iris. Allez. On se retrouve tout de suite vers là-bas. Et nous voici sur la route entre le secteur 6 et le secteur 5. Route très rapide. On va vite fait la faire. On l'avait fait avec Iris. Maintenant, il suffit de la faire avec Cloud et toute la compagnie. Voilà. Si tu veux bien monter là-dessus. Et nous voici au secteur 5. Ah. Sauf qu'on a un combat. C'est bien un combat pour commencer l'épisode. Contre des gens qui vont mourir en deux secondes. Parce que je n'ai que la bravoure, la limite qui est activée. Bah, je vais essayer d'envoler vite fait avant de l'attaquer. On ne sait jamais. Oh, rien à voler. Non mais oh. Depuis quand des voleurs n'ont rien à voler ? C'est complètement bizarre. Donc, on gagne. Oh. Tellement peu d'XP. Tellement peu d'XP. On va se diriger vers chez Iris tranquillement. Tout le monde a l'air d'être en mode figé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et on va rentrer voir ce qui va se passer. Cloud, n'est-ce pas ? C'est à propos d'Iris, n'est-ce pas ? Pardon. Elle est entre les mains de la Shinra. Je sais. Ils sont venus la chercher ici. Ils sont venus ici ? C'est ce que voulait Iris. Mais, qu'a-t-on la Shinra d'Iris ? Iris fait partie des anciens. C'est la seule survivante. Ça, on le savait déjà. Elle nous l'a déjà à peu près dit. Mais, qu'est-ce qu'un ancien ? Quoi ? Mais, tu n'es pas sa mère ? Je ne suis pas sa vraie mère. Ah, ça doit faire 15 ans maintenant. C'était pendant la guerre. Mon mari avait été envoyé au front dans un endroit lointain appelé Wutai. Et, bébé, bébé. Un jour, je suis allé à la gare parce que j'avais reçu une aide disant qu'il allait rentrer en permission. On voit Jesse et Wedge juste en bas. Oui, les retrouvailles. C'est bien. C'est bien des retrouvailles. Ok. Ça aurait dit être l'inverse, monsieur. Ah, son mari n'est pas venu. Mon mari n'est jamais revenu. Je me demande ce qui lui est arrivé. Non. Je suis sûr que sa permission a simplement été annulée. Je suis allé à la gare tous les jours. Puis, un beau jour, Oh ! Bébé Aïris. Et sa vraie mère. C'est un spectacle auquel tu étais habitué pendant la guerre. Ces derniers mots ont été emmener Aïris dans un lieu où elle sera en sécurité. Mon mari n'est jamais revenu. Je n'avais pas d'enfant. Je me sentais probablement seul. alors j'ai décidé de l'apprendre avec moi. Encore heureux que tu as décidé de l'apprendre avec toi, hein. Et que tu ne l'as pas abandonné. Aïris et moi sommes rapidement devenus très proches. Cet enfant aimait beaucoup parler. Elle me parlait de tout. Elle m'a expliqué qu'elle s'était échappée d'une sorte de laboratoire de recherche je ne sais où. Que sa mère était déjà repartie sur la planète et qu'elle était seule. Et bien, d'autres choses encore. repartie sur la planète. Je ne savais pas de quoi elle voulait parler. Je lui ai demandé s'il s'agissait Oh, j'ai du mal ce matin. D'une étoile dans le ciel. Mais elle m'a répondu que c'était cette planète. C'était une enfant très mystérieuse. à bien des égards. Maman ? Ne pleure pas s'il te plaît. Aïris m'a finalement tout expliqué lorsque je lui ai demandé si quelque chose allait arriver. Quelqu'un qui t'est cher vient de mourir. Son esprit est venu te voir mais il est déjà retourné à la terre. A ce moment-là, je ne l'ai pas cru. Mais quelques jours plus tard, nous avons reçu un avis nous informant de la mort de mon mari. c'est triste. C'est triste. Et le fait que Aïris ait pu ressentir ça, wow, quoi. Et voilà comment ça s'est passé. Beaucoup de choses se sont passées mais nous étions heureuses jusqu'au jour où nous voulons que tu nous rendes Aïris. nous la cherchons depuis longtemps. Non, jamais. Aïris, tu es une enfant très spéciale, du sang spécial coule dans tes veines. Ouais, mais vous n'allez pas l'exploiter. Ta vraie mère faisait partie des anciens. J'ai alors compris qu'elle faisait partie des anciens. Bah, tu l'as compris parce qu'on te l'a dit, madame. Sinon, tu n'aurais pas compris. Je ne sais pas. Les anciens vont nous mener vers une terre de bonheur suprême. La terre promise. Aïris sera capable d'apporter le bonheur à tous ceux des taudis. C'est pour ça que la Shinra aimerait obtenir l'aide d'Aïris. Ouais, 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 l'aide, entre guillemets. Il a tort. Je ne fais pas partie des anciens. Non, mais, Aïris, tu entends sûrement des voix lorsque tu es seule. Non. Pourtant, je savais. Je savais qu'elle avait des pouvoirs mystérieux. Mais, comme elle tentait de les cacher, je faisais comme si de rien n'était. C'est surprenant qu'elle ait réussi à échapper à la Shinra pendant toutes ces années. La Shinra avait besoin d'aide. Alors, je ne pense pas qu'il lui aurait fait du mal. Mais, pourquoi maintenant ? Elle a emmené une petite fille ici avec elle. En venant ici, Tseng les a trouvés. Elle n'a sans doute pas réussi à partir assez vite. Elle a décidé de se rendre à la Shinra pour que la petite fille soit saine et sauve. Il doit s'agir de Marlène. Marlène ? Iris s'est fait prendre à cause de Marlène ? Pardon. Marlène est ma fille. Oh, pardon. Tu es son père ? Comment as-tu pu laisser une enfant seule comme ça ? Fais-lui la morale. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Je pense sans cesse que serait-il arrivé à Marlène si je... Mais comprenez bien que je n'ai pas de réponse. Je veux être avec Marlène, mais je dois me battre. Sinon, la planète mourra. Alors, je vais continuer à me battre. Mais, je m'inquiète pour Marlène. J'aimerais vraiment être avec elle. tout le temps. Vous voyez ? Je tourne en rond. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Elle dort à l'étage. Pourquoi ne vas-tu pas la voir ? D'accord. Tu soupires juste madame. Et toi ? C'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'Airis est impliquée dans cette histoire. Ne dis pas ça. Iris ne le pense pas. Iris, elle s'implique toute seule. juste pour te dire, elle n'a pas besoin de nous en fait. Elle n'a pas besoin de nous du tout tellement elle est curieuse. Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir que tu ailles bien. Papa, ne pleure pas. ta barbe me pique. Ah là là là. Cloud, tu vas aider Iris, n'est-ce pas ? Elle en a tant fait pour moi. Vous entendez peut-être que j'ai ma voix qui part parce que c'est la voix du matin. C'est la voix du matin après un café. Si la Shinara est impliquée, je ne peux pas rester là. Je viens aussi. Devine, devine. Iris me posait des tas de questions comme quel genre de type est Cloud ? Je crois qu'elle t'aime bien Cloud. Espérons-le. Je ne le dirai pas à Tifa. Chute, Marlène. Chute. Tu n'as rien entendu. Tu vas rechercher Iris, n'est-ce pas ? Oui. Je pars avec toi. Nous allons encore du QG de la Shinara. Tu dois te préparer au pire. Je sais. J'ai l'impression que je vais devoir me surpasser. Si je reste là, je vais devenir folle. Ça fait encore plus de bruit, Barrette. Pourriez-vous vous occuper de Marlène un peu plus longtemps ? Oui, bien sûr. Cet endroit est dangereux. Il vaut mieux partir. Tu as raison. Mais promet-moi de revenir pour elle. Ne te fais pas tuer. Oui, madame. Comment peut-on aller au bâtiment Shinra ? Plus aucun train ne s'y rend. Ah, je n'ai pas vu. C'était Barrette qui parlait. Eh bien, allons à Wall Market. Peut-être qu'ils trouveront nous quelque chose. Ok, on va déjà sauvegarder. Waouh, on a appris pas mal de choses, les gens. On a appris pas mal de choses. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. On en apprend plus sur Iris, sur ce qui s'est passé et sur le pourquoi du comment les gens veulent l'enlever. Je veux juste voir, le mec est encore là. Il dit la même chose. Ok. Il dit la même chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes en fait à qui parler et tout. Mais c'est parti, on retourne à Wall Market, donc dans le secteur 6. C'est vite fait, on n'en a pas pour longtemps. à part s'il y a des combats. Ah, à part s'il y a des combats dans ce style-là. Ah, Tifa, tiens, essaye de voler. Barrette, il n'y a rien à voler, mais vous êtes sérieux les gens ? C'est le jeu où il n'y a vraiment rien à voler sur les ennemis. alors que dans les autres est faite, un minimum une potion à voler. Ah là 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 là. Tomber suicidaire. Monsieur, il ne faut pas faire de suicide. Non mais oh. Et laisse-moi te faire du dégâts. De toute façon, tu mérites que ça, du dégâts. Ah, Barrette a pris chair. Et on l'a tué. Donc il a aussi pris chair. Ah mais vous xp vraiment de rien les meubles. Hum hum. Hum. Je vais vous faire juste un petit rappel de comment ça va se passer un peu la suite. parce que vous voyez que mes persos ne sont pas hauts et qu'il faut que j'xp un peu. Donc dès qu'on aura fini midgar, je pense qu'on ira un peu xp tout le monde. Je sais un peu ce qui se passe. Ah, attends, j'ai juste toi. T'es sûr si je suis obligé de prendre la limite de... Ouais. Voilà. donc on xp un peu. Au pire, je vous montrerai peut-être des petites phrases ou jxp etc. Hum. Et autres. Et je vous expliquerai un peu la suite sans vous spoil. Plus tard, ou au début, quand on commencera la suite après midgar, je vous expliquerai un peu ce qu'il peut se passer et autres. Et je vous ferai peut-être des vidéos on va dire tuto entre guillemets parce que il faut déjà voir comment je peux faire les trucs et si j'arrive à les refaire. Mais voilà. En tout cas, vous êtes au courant que je vais devoir avoir une phase d'xp donc il n'y aura pas d'épisode de Final Fantasy 7 un petit moment. Je vais re-saufgarder. On arrive à Wall Market. Autant sauvegarder plusieurs fois. On ne sait jamais. Parce que vous voyez un Antifa niveau 10. Ça va encore. Mais je suis à peu près tout le monde au même niveau. Donc on va voir. On est à Wall Market. On va une fois se diriger vers la maison du Don. Je veux juste voir s'il se passe un truc de nouveau. Attendez. Ça, c'était le magasin d'armes. Ouais. Ça, c'était le magasin d'armes. Acheter. Il fait un mieux. Barrette assez bon. J'ai assez de fric pour le moment. Non. Ouais, j'en achetais trois. Comme ça, c'est bon. on va vite fait équiper un peu tout le monde correctement. Ah, oui. C'est vrai que j'ai eu cette matéria. voler. Voler. Ah, elle passe au niveau suivant dans très longtemps. et je vais enlever glace pour le mettre à Tifa. C'est qui qui a plus de vie ? Ouais, c'est Cloud qui a plus de vie pour le moment. Et restaurer, ouais, passe de niveau dans très longtemps. Ok. D'accord, 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 d'accord. Euh... 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 Bah, on peut vendre. On peut vendre des trucs. Des éléments... Euh... Peut-être pas ça. C'est quoi les mieux ? C'était les Titans. On va vendre ceux-là. Tac. Euh... Le gant en cuir. On va aussi le vendre. Ouais. Ça, je garde une fois pour le moment. Et les Titans, on va en vendre un. Vous allez comprendre pourquoi j'en garde un exactement. Euh... On est... Ouais. Euh... Je vais vite fait voir parce que il y avait un magasin où le mec était un peu relou. Est-ce que maintenant il veut bien me vendre des trucs ? Ah oui, maintenant je peux acheter des matérias. Ouais, mais tu me donnes que des matérias que j'ai déjà. D'accord. Euh... Je me sens pas dans l'utilité d'avoir plusieurs fois les mêmes matérias pour le moment. Euh... Je sais pas si ça sera le cas plus tard. Mais... Tu veux voir quelque chose qui fait peur ? Suis-moi. Ils ont grimpé le long de ce câble. Ça fait peur. brouh... Tu crois qu'on peut y grimper ? Oui. Ça mène au monde supérieur. Ok. On va grimper. On ne va jamais y arriver. Tu sais jusqu'où ça monte ? Il y a bien un moyen. Regarde. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est juste un câble. Ah oui ? Eh bien... Moi, ça m'a l'air d'un fil doré qui mène à l'espoir. Eh ouais. Tu as raison. C'est la seule façon pour nous de sauver Iris. Ok. La comparaison n'était peut-être peut-être pas des meilleures. Mais je comprends ce que tu ressens, Barrette. Allons-y. Les amis, les amis, c'est sur ça que je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vais record tout de suite un peu la suite après cet épisode. Mais voilà. Maintenant, on n'en sait plus sur Iris. On n'en sait plus sur tout ce qui va se passer. On va pouvoir aller la sauver. Il nous suffit de monter un câble pour arriver en haut et essayer de trouver les bâtiments de la Shinra. On va voir comment ça se passe. Mais tout ça, on le verra dans le prochain épisode. N'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir un peu tout ce qui se passe et à vous abonner et à liker et partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et on se dit à très bientôt. Si vous voulez voir plus de vidéos, c'est ici. Allez. à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.